bonjour à tous Gilles agriculteur du Loiret bon là aujourd'hui on est en pleine canicule il fait 34 degrés là à l'ombre en plein soleil on est en train de cuire et pourtant je viens de recevoir un petit sms qui m'a dit arrêt pompe ça veut dire que mon enrouleur est arrivé il va falloir aller le changer alors on va aller changer l'enrouleur d'irrigation et puis je vais vous expliquer pourquoi j'irrigue pourquoi j'irrigue mes maïs et pas une autre culture et puis quel est l'intérêt de l'irrigation et puis vous avez vite comprendre un petit peu pourquoi est ce que je vais remettre l'irrigation aussi en pleine journée avec 34 degrés pourquoi faire ça et ben on va essayer de regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo allez c'est parti ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le tracteur le démarrer et aller jusqu'à l'enrouleur donc nous voici arrivé à l'enrouleur donc là il vient d'arriver voyez il ya encore de l'eau qui goûte voilà le maïs alors sur les 20 premiers mètres il est vraiment pas beau là on a vraiment des à une terre qui est pas top ici et il a eu du mal à lever qui après vraiment le maïs c'est très beau on verra quand on déroulera le le canon donc là je suis en travers en travers complètement de la parcelle elle espère dans ce sens là moi je dirais que dans ce sens là pour pouvoir aller dans le bois là bas pour pouvoir aller irriguer là et que ce soit le plus impossible c'est une parcelle qui a une forme un peu bizarre donc j'ai pris cette décision donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va raccrocher l'enrouleur derrière le tracteur tourner la tourelle relever le canon mettre tout ça derrière et puis aller à la prochaine position donc dans 75 m puisque le canon iric sur 75 m et on va dérouler jusqu'au bout à la eau allez c'est bon l'enrouleur est en position transport on va l'emmener 75 m plus loin pour pouvoir ensuite le redérouler bon voilà on est arrivé à la position 75 m plus loin donc maintenant on va refaire tout ce qu'on vient de faire à l'inverse donc là on va tourner la tourelle on va descendre le canon on va brancher le tuyau sur l'hydrant pour pouvoir justement récupérer l'eau sur la canalisation et puis après on va dérouler le tuyau jusque là bas première petite astuce sur ce tracteur c'est ici grâce à cette manette je peux commander l'hydraulique qui est là ça me permet de le mettre aux nôtres et d'actionner les vérins puisque pour tourner la tourelle pour pouvoir descendre les béquilles il nous faut de l'hydraulique ça évite de remonter et redescendre du tracteur et après vous verrez deuxième astuce tout à l'heure pour essayer d'éviter d'abîmer trop le tuyau alors on range les chaînes pour pas qu'ils se prennent dedans quand il reviendra on installe l'hydrant et le tuyau ensuite ici on a un petit ordinateur donc là on va le mettre en route et c'est là où on va pouvoir décider de la vitesse où le canon avance donc là ici il va avancer à 25 mètres par heure 25 mètres par heure ça veut dire qu'il va arroser sur 75 mètres de large à il va faire 25 mètres en une heure en deux heures 50 mètres en 4 heures 100 mètres donc par exemple en quatre heures il va avoir fait 100 mètres par 75 mètres de large donc il va avoir fait 7500 mètres carrés donc les trois quarts d'un hectare donc toutes les quatre heures il va faire un peu moins d'un hectare c'est pour ça que une machine comme celle ci moi j'ai à peu près 25 hectares à irriguer il faut qu'elle tourne régulièrement pour pouvoir revenir tous les dix jours au même endroit pourquoi dix jours parce que souvent là si on apporte bas là on va apporter un bon 25 30 mm d'eau dans dix jours il faut qu'on revienne leur apporter à peu près la même chose puisque c'est ce que le maïs va consommer en termes d'eau alors oui ce serait l'idéal si on pouvait arroser que le soir entre 20h et 21h pour pouvoir essayer d'économiser au maximum l'eau parce que c'est vrai que on se pose des questions qu'est ce que ça donne quand on va arroser en plein soleil comme ça le problème c'est que si on faisait ça il faudrait qu'on en ait si on arrosait qu'une heure par jour il faudrait qu'on ait 24 enrouleurs comme ça pour pouvoir faire le même travail il faudrait qu'on ait les pompes aussi en conséquence donc ne serait-ce que d'arroser que la nuit la nuit c'est plutôt en ce moment c'est huit dix heures de nuit en fait il faudrait trois enrouleurs comme ça pour faire le même boulot donc on est obligé un petit peu nous agriculteurs de travailler d'arroser aussi la journée et on a calculé que les pertes en eau liées à l'évaporation liées au soleil comme ça c'était entre 5 et 10 % alors c'est vrai que c'est c'est toujours dommage de perdre 5 à 10 % d'eau parce qu'on aura besoin à la fin de la campagne mais on n'a pas vraiment le choix parce que sinon le coût en investissement et le coût en temps et puis ce serait beaucoup trop élevé pareil si j'avais besoin de trois pompes différentes il faudrait trois fois plus d'électricité en même temps donc il faut un compteur beaucoup plus gros bon il ya tout qui s'enchaîne donc c'est pour ça qu'on essaye d'optimiser au maximum moi j'ai un enrouleur une pompe qui fait que quand je tourne en permanence j'ai aussi la rampe qu'on verra sûrement un petit peu plus tard mais je n'ai qu'une pompe et donc je fais tourner soit l'enrouleur soit la rampe et je sais que pour faire 25 30 hectares en dix jours je suis revenu à la même place donc j'ai optimisé au maximum l'utilisation de ma pompe et de mon matériel enrouleur et rampe et donc c'est ça l'objectif aussi qu'on a parce que sinon ça nous coûterait beaucoup trop cher si on était sur équipé donc c'est pour ça qu'on tourne aussi la journée et la perte way c'est 5% ou 10% mais en tout cas bas le maïs un maïs qui n'est pas irrigué une plante qui a pas d'eau là on n'a pas eu d'eau depuis quelques temps on a eu quand même 30 mm mais depuis qu'ils sont semés ils ont eu que 30 mm on a eu 30 mm qu'un jour donc là il ya presque plus de fraîcheur en surface voilà je suppose qu'en profondeur il reste encore un peu de fraîcheur mais si on laisse comme ça et qu'on attend 10 15 jours alors là c'est dans la zone où la terre était moins bonne où il ya moins de maïs mais quand vous verrez on peut y aller un petit peu là où il ya vraiment plus d'un des beaux maïs c'est tout ça bah eux ils ont pompé beaucoup plus d'eau et donc la terre là ils ont vraiment besoin qu'on leur apporte de l'eau si on laisse comme ça plus de dix jours bas ils vont être ils vont vraiment être en souffrance donc voilà les maïs cela qui partent vraiment bien donc on va leur apporter de l'eau grosso modo l'intérêt d'un maïs c'est qu'on est décalé par rapport à un blé par rapport à un colza par rapport à une orche c'est une plante plutôt d'été donc ça va nous permettre de d'étaler notre travail déjà mais aussi de mettre dans la rotation des plantes qui poussent à une autre période donc avoir d'autres mauvaises herbes en même temps et donc réussir à faire une rotation qui est intéressante avec des plantes d'été des plantes d'automne c'est l'idéal pour pouvoir justement mieux combattre les mauvaises herbes pour pouvoir apporter une diversité dans la seulement et deuxièmement le maïs moi sur ma ferme c'est la plante la plus régulière comme j'ai l'irrigation je sais que mes 25 hectares de maïs ils vont toujours avoir un rendement correct parce que je gère la partie hausse et une sorte d'assurance et je suis sûr que au niveau de mon exploitation là cette année les blés je pense qu'on aura 30 à 40 % de pertes en maïs comme je gère la partie irrigation j'ai moins cette partie perte bon allez on positionne le tracteur et puis on va dérouler le tuyau deuxième astuce ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que chez moi il ya beaucoup de cailloux beaucoup de silex et ça use vraiment et en particulier ça abîme beaucoup le tuyau donc petite astuce on va venir mettre cette dent devant le tuyau pour pouvoir tirer notre tuyau tout en n'habillant pas en essayant de creuser un petit sillon qui va permettre à la dent enfin au tuyau de passer sans s'abîmer donc ça c'est une petite astuce qui est bien utile pour nous en terre caillouteuse puisque cette petite dent va vraiment venir l'a épargné le tuyau surtout que moi là le tuyau commence à être complètement mort j'ai un deuxième trou qui sort même si je l'ai il ya quelques semaines retourner je vais avoir des problèmes et je vais devoir je pense que changer en cours de campagne ça va être la galère donc bon on va voir tout ça allez on est on est bon eh ben on y va bon allez maintenant on déroule l'enrouleur donc un tout petit peu de gaz on le met sur et on avance tout doucement n'oublie pas le frein à main donc là on avance tout doucement pour dérouler le canon de l'enrouleur ici la dent est creuse pour essayer d'enlever un petit peu les cailloux même si ça enlève pas tous les cailloux déjà ça a même mis la terre donc il n'y a pas un caillou qui est coincé dans la terre c'est complètement compacté et puis il fait un peu l'âme de rasoir contre le tuyau donc là maintenant on va dérouler ça jusque au bois donc là il ya à peu près 300 mètres donc il va faire 300 m on a dit à 25 mètres par heure donc bah en gros il va mettre 4 8 12 heures donc demain matin là il est quatre amis les cinq heures demain matin vers cinq heures il sera arrivé un peu plus parce qu'il ya un doit y avoir 340 mètres ou 350 mètres donc demain matin il sera arrivé vers 6h30 7 heures je pourrais le rechanger encore une fois bon allons voir un petit peu les maïs pendant qu'on déroule voilà les maïs bon il ya toujours des variations un petit peu et il commence à être là la taille certains un peu plus petit ça dépend un peu des places bon ça dépend aussi des variations au niveau de la terre donc là pour l'instant on voit que même si on a de la chaleur là je vous ai dit 34 35 degrés là il souffre pas encore parce qu'on a eu il ya plus un peu plus d'une dizaine de jours un petit peu d'eau il ya des ronds ça souffre un petit peu plus parce que ben voilà par exemple ici il a dû y avoir il doit y avoir un petit peu plus de cailloux par là et donc on voit un petit peu les on va dire les feuilles de maïs un petit peu plus fermé mais ça va encore il n'y a pas de il n'y a pas de souci maintenant allons voir vous allez voir ici l'enrouleur est passé cette nuit et puis ce matin donc là tout de suite nos maïs sont sans de la fraîcheur on sent qu'il fait meilleur par ici ça va leur faire du bien ils vont repartir ils vont être un petit peu rebooster donc même en pleine chaleur ça fait vraiment du bien on sent tout de suite qu'ici c'est un petit peu plus frais un petit peu plus un peu plus humide donc allez allons leur finir de dérouler l'enrouleur pour leur mettre bien évidemment leur dose d'eau pour qu'ils puissent continuer à pousser pour ça y est le canon est arrivé au bout je viens d'envoyer un sms à la pompe alors ça y est elle vient de me répondre et normalement la pompe est mise en route donc ça devrait pas tarder l'eau arrivée alors comment est ce que je fais ça pour commander à distance bas c'est tout simple c'est un système de portail automatique une une comment ça s'appelle des petits relais qu'on déclenche avec des sms et qui permettent d'enclencher la pompe qui est derrière là haut derrière le bois là bas et comme ça ça permet de l'allumer à distance s'il y a un problème on peut l'enlever donc là c'est bien ça arrose bien là ça va arroser un petit peu le bois parce que il faut qu'on réussisse à arroser les deux côtés du maïs comme on fait un arc de cercle au début c'est un peu le problème c'est qu'on arrose un petit peu dans le bois bon ça va pas lui faire de mal le bois là on va se faire arroser elle est fraîche mais ça fait du bien donc voilà maintenant on va le mettre en route il met start enclencher la vitesse et il va commencer à s'enrouler alors comment est ce qu'ils s'enroulent c'est avec la force de l'eau il ya une partie de l'eau qui est déviée par cette turbine et qui va faire tourner cette boîte de vitesse qui va faire enrouler le l'enrouleur et donc c'est avec la force de l'eau que ça l'enroule bon moi j'ai un petit problème c'est pas si vous entendez le petit cheat c'est qu'il ya un des tuyaux qui est percé donc les galères continue il va falloir que je trouve un tuyau bas pour pouvoir le changer en cours de route voilà là-haut il ya une belle fuite donc une petite fuite sur le tuyau bas ça y est il commence vraiment à être usé et puis là avec les chaleurs c'est vrai que ça aide pas bon allez maintenant parlons des choses qui fâchent est ce que c'est bien ou est ce que c'est pas bien d'irriguer bon je pense que si vous avez un jardin chez vous vous trouvez ça logique d'avoir mis un petit cubi là de mille litres les petits les petits cubis de mille litres blancs là de récupérer vos eaux de gouttières de les capter et d'arroser votre jardin avec c'est beaucoup plus logique que d'aller chercher l'eau du robinet de l'eau potable et ben nous c'est pareil en agriculture alors ce qu'on fait c'est qu'on stocke l'eau soit dans une nappe phréatique on a une nappe phréatique de surface c'est pas des nappes phréatiques de profondeur comme on peut prendre pour l'eau potable classiquement mais des nappes de surface qui se remplissent tous les ans comme la nappe de bosse ou comme moi vous allez voir on va aller voir là où je puise l'eau c'est de l'eau qu'on a en excès l'hiver c'est mes eaux de drainage donc au lieu de prendre les eaux de gouttières pour un particulier qui stocke dans une cuve de bilis ben moi je prends mes eaux de drainage donc c'est toutes les eaux qu'il y a en trop qui tombent sur mes champs et qu'on stocke dans une réserve et une réserve qui fait 45 mille mètres cubes et donc qui permet d'irriguer environ 25 hectares sur mon exploitation 25 30 hectares donc ce que je fais c'est que j'irrigue une vingtaine d'hectares de maïs et mes oignons environ huit hectares bon allez on va voir cette réserve bon ben nous voilà à la réserve donc c'est de là que provient l'eau comme vous pouvez voir on a déjà utilisé parce que d'habitude elle est un petit peu plus haut on le voit là surtout sur l'auberge il faut l'imaginer avec au moins 40 cm de plus en hiver et donc cette eau elle va servir là tout au long de l'été pour pouvoir la remettre sur sur les cultures là c'est un vrai réservoir de biodiversité cette réserve donc vous pouvez voir là tous les petits poissons qui nage ce que vous allez les voir à travers moi j'en vois plein il ya aussi bien évidemment la plupart des animaux qui viennent s'abreuver ici on a des traces d'animaux à peu près sur tout le tour il ya souvent des chevreuils des des sangliers bien évidemment des canards de temps en temps qu'il y ait michel j'ai pas encore vu une niche et je crois qu'il y ait une niche et de poules d'eau mais l'année dernière il est des foules que bon c'est un vrai réservoir de biodiversité je remercie beaucoup mon papa qui a fait ça cette réserve il l'a fait dans les années 90 c'était un pari parce que tout le monde disait que c'était une bêtise de faire ça lui il s'est battu et pas mal d'agriculteurs dans le coin ils ont fait tout un tas de petites réserves comme ça je pense que c'est vraiment intelligent de se dire toute l'eau qu'on a en excès l'hiver dans nos drainages on la stocke et puis on l'utilise l'été pour pouvoir arroser une petite partie alors moi vous voyez je vous parlais de 25 hectares j'ai 250 hectares donc ça fait 10 % de ma surface qui est irrigué ça permet de diversifier les cultures ça permet de mettre des cultures de printemps donc c'est quand même relativement intéressant dans l'assolement ça a beaucoup d'avantages cette partie irrigation et je pense que malheureusement des canicules comme celle qu'on qu'on est en train de vivre là en ce moment ils annoncent encore plus chaud demain et après demain c'est vraiment important qu'on ait des réserves d'eau qu'on puisse irriguer et qu'on puisse sauver une partie des cultures je pense qu'on en parlera dans quelques semaines mais la récolte va commencer très tôt on va commencer en début de semaine les orges et j'ai bien peur que les rendements ne soient pas au rendez vous en tout cas quand on voit les ronds de cailloux comme ils ont souffert malheureusement j'ai pas pu mettre de l'eau sur mes blés sur toutes mes cultures de printemps parce que j'ai pas assez d'eau ça suffit juste pour la partie maïs tout ça donc il a fallu faire un choix c'est comme ça mais c'est vrai que dans l'idéal moi ce que je rêverais c'est pouvoir refaire la même chose sur l'eau de ferme pour avoir aussi 20 à 30 hectares qui soit encore sécurisé sur l'eau de ferme et qui puisse diversifier mon assolement et faire pas mal de choses bon voilà sujet polémique l'eau l'irrigation mais vous voyez c'est pas si logique que ça de faire ça en tout cas la plupart des particuliers le font dans leur jardin et ils ont raison et on les incite à le faire et il faudrait qu'on fasse la même chose régulièrement chez presque tous les agriculteurs pour pouvoir stocker de l'eau et puis faire en sorte que demain on soit armé pour le changement climatique bon allez moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis en attendant portez vous bien allez à bientôt